– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur tous les plans. Les Américains s'en sortent pas trop mal, mais ce sont les Iraniens qui sortent vainqueurs de ces négociations. – Même s'ils n'ont pas obtenu cette levée immédiate des sanctions qu'ils réclamaient. Il y aura une levée progressive en fonction des respects des engagements. – Oui, ça prouve que tout reste encore sur la table et c'est important de le dire parce qu'à aucun moment, et même quand un éventuel accord sera signé le 30 juin et au-delà quand il sera mis en application, l'option militaire ne sera totalement levée. Elle sera toujours bandie comme une menace. Elle l'est en tout cas très clairement du point de vue d'Israël. On l'a entendu, on l'a vu ces dernières heures avec Yuval Steinitz et d'autres responsables israéliens parce qu'évidemment, à chaque manquement de la part des Iraniens dans ce très ambitieux processus de contrôle, mécanisme de contrôle de son programme nucléaire, eh bien à tout moment, il peut y avoir donc des manquements, il peut y avoir des mensonges, des choses qui sont cachées à l'AIEA, à la communauté internationale et à ce moment-là, cela peut justifier évidemment un recours à la force militaire. – Alors justement, cette option militaire, on va en parler parce que c'était un peu l'une des questions aujourd'hui, parce qu'en Israël et aux États-Unis aussi, on en a reparlé, voyant qu'on se dirigeait vers une situation de blocage. L'option militaire est revenue sur la table. Alors pour savoir exactement de quoi on parle, avant de vous donner la parole, messieurs, eh bien on va imaginer à quoi pourrait ressembler justement l'option militaire si Israël décidait de s'en servir parce qu'elle n'est pas satisfaite de cet accord. Eh bien c'est Alexandre Leduc qui nous donne un scénario possible. – L'État d'Israël ne laissera aucun pays ennemi se doter de l'arme nucléaire. Depuis plusieurs années, la division de planification de l'état-major de Tsaal a établi divers plans opérationnels visant à répondre aux objectifs stratégiques fixés par l'échelon politique. Une attaque préventive de l'armée israélienne en Iran, une opération complexe comportant de nombreux risques, mais pas irréalisable pour Tsaal, habituée aux opérations interarmées. Cette opération comprendrait une centaine d'avions, des chasseurs-bombardiers F-15I et F-16I, des drones, des avions-ravitailleurs cassés 707 en raison de la distance à parcourir pour atteindre les objectifs sur le sol iranien, des aéronefs disposant de systèmes de détection et de commandements aéroportés afin de coordonner l'ensemble des opérations ainsi que des hélicoptères capables de secourir les pilotes dont les avions seraient abattus dans le ciel iranien. Cette opération inclurait également les sous-marins israéliens lanceurs d'engins ainsi que les missiles sol-sol Jericho 3 d'une portée de plus de 4000 km. Une opération complexe donc, car les sites nucléaires sont disséminés sur l'ensemble du territoire et de nombreux sites sensibles ont été construits dans des bunkers souterrains. Pour les détruire, Israël dispose des bombes GBU-27 de 900 kg et GBU-28 de 2,2 tonnes. Selon les experts, une opération militaire israélienne en Iran se concentrerait sur 4 sites majeurs, les sites d'enrichissement d'uranium de Natanz et de Fordo, le site de conversion d'uranium d'Isfahan et le site du réacteur à eau lourde d'Arak. Des forces spéciales pourraient même être héliportées sur le site de Fordo afin de neutraliser le site d'enrichissement. Et si les experts s'accordent à dire que de telles options ne feraient que retarder d'un ou deux ans le programme nucléaire de Téhéran, ils ne prennent pas en compte une dernière option, celle d'une frappe non conventionnelle. L'État d'Israël dispose en effet, comme un nombre très limité de nations, de bombes à impulsion électromagnétiques. Des bombes qui, par l'intensité du champ électromagnétique produit, détruiraient instantanément tout appareil électrique et électronique dans la zone visée et qui mettrait un terme définitif aux ambitions nucléaires de la République islamique. Alors voilà à quoi ça pourrait ressembler, mais Yerdan, évidemment, on n'est pas dans le secret de Tsaal. Mais d'abord, est-ce que ça vous semble encore d'actualité ce soir, après l'accord là ? Est-ce qu'Israël peut encore envisager ce scénario ? Malheureusement, oui. Et je crains que l'option militaire restera toujours sur la table tant que l'Iran agit de cette façon. Il faut comprendre que l'Iran s'investit dans l'opération nucléaire depuis 1994. Ce n'est pas hier que ça a commencé. Ils ont une grande, grande respiration, les Iraniens. C'est connu dans l'histoire et on le voit tous les jours. Cette option présentée ici, forces spéciaux ou attaques aériennes, et sous-marins, c'est une option très locale qui peut retarder le sujet, mais pas plus. C'est pourquoi, à mon avis, les différents premiers ministres, Barak et Netanyahou, se retirer de cette option au fur et à mesure qu'ils ont eu le conseil des militaires et des autres services. une option militaire à ce qui concerne l'Iran, surtout qu'en vue de ce que l'Iran fait dans le Méditerranée et dans le monde, sur le plan du terror, ça peut venir uniquement dans une alliance multinationale. Il faut conquérir l'Iran. C'est la seule façon d'arrêter l'activité nucléaire de l'Iran, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu tout de suite, en fait, Jérusalem. Il y a encore deux, trois façons. La première façon, c'est effectivement une alliance multinationale. Le scénario qu'on vient de nous montrer exige ce qu'on appellerait une conspiration du silence. De même que par le passé, des installations ont été détruites en Irak, en Syrie, et que pas un mot n'a été dit, même pas par les Irakiens et les Syriens, d'ailleurs, mais par les Américains, par les Russes, ce genre d'opération, c'est un vol à long terme. On voit un... On fait le plein d'essence en vol. Donc il faut partir d'Israël. Il faut partir... On ne peut plus partir de Turquie. C'est foutu. On peut partir de Roumanie. On va partir du Kazakhstan. Nous avons des avions. Et l'Azerbaïdjan aussi, frontalière avec l'Iran. Où Israël a des excellentes relations sur le plan de la défense. Donc tout ça est possible. Tout est possible. Mais pas Israël tout seul et en secret. Parce que tous les satellites sont là. Tous les observateurs sont là. Mais ils peuvent décider, comme ils l'ont fait par le passé, de cette conspiration du silence. Les iranaisiens frappent. Personne ne dit rien. Je pense que nous aurions cette bénédiction. Maintenant, reste à savoir si ça serait efficace. Parce que, avec tous les matériaux dont on vient de vous parler, ça relève un petit peu de la science-fiction. Alors, une autre option, c'est, même avec une frappe aérienne, même avec des commandos, je me demande comment ils arriveraient vraiment jusque dans les sites souterrains iraniens qui sont quand même défendus par les gardes républicaines. Il y a d'autres options. Il y a d'abord la cyber option, le sabotage électronique, la simple clé USB qui rend les ordinateurs fous dans la centrale. Il y a l'utilisation d'alliés locaux, qu'ils soient de la mafia, qu'ils soient l'opposition au gouvernement iranien, qu'ils soient des gens, des mercenaires qu'on paye, qui, eux, pourraient mener une sorte d'opération commando. aussi, et il y a surtout tout ce qu'il y a autour. On parle trop souvent des sites nucléaires. Mais en fait, un site nucléaire, avec sa bombe, ne vaut rien sans le missile qu'il envoie. Et donc, si l'on détruit les rampes de lancement, si l'on détruit les systèmes de communication et la chaîne de commandement qui permettent l'attaque nucléaire, il n'y a pas d'attaque nucléaire. On peut avoir toutes les bombes qu'on veut, mais si on a détruit l'infrastructure, donc je répète, les rampes de lancement, les missiles balistiques qui doivent porter la bombe, les communications et l'approvisionnement au site nucléaire et surtout la chaîne de commandement. Par le passé, quelques personnalités ayant des postes clés dans le nucléaire iranien ont été supprimées assez primairement par des tueurs à moto. Mais il est très bien qu'on a tué qui ? Le gars qui doit appuyer sur le bouton. Si on tue le gars qui appuie sur le bouton ou si on tue le gars qui donne l'ordre d'appuyer sur le bouton, déjà, l'amont ne partira pas. Il y a encore d'autres... Je ne veux pas mettre en... – Alors, Maxime, je voudrais qu'on revienne d'abord parce que ce scénario militaire, finalement, il est encore d'actualité. Il a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, encore en Israël. – Oui, l'option militaire, elle reste sur la table du côté israélien, mais on peut supposer que c'est une posture de circonstance à la vue de ce qui est en train de se passer et de ce qui s'est passé même à Lausanne ces dernières heures pour rebondir sur ce qui a été dit autour de cette table. Il y a un autre paramètre que doit prendre en compte Israël si tenté qu'elle soit... se décide à mener des frappes préventives contre l'Iran. Et encore, on voit bien que les seules frappes qu'envisage Israël sont des frappes ciblées, donc des frappes limitées à des essais stratégiques iraniens, limitées dans la géographie également, mais qui nécessitent évidemment beaucoup de moyens. Il faut aussi pour Israël parallèlement à la conception de toute attaque contre l'Iran penser au coup d'après, penser aussi à la riposte. Donc on peut supposer que si Israël se lance contre des frappes même limitées contre les infrastructures iraniennes, elle doit aussi penser à neutraliser au passage les rampes de lancement balistique du régime de Téhéran qui sont pointées ou qui peuvent être pointées très rapidement sur Israël. Il faut peut-être aussi à ce moment-là envisager très vite aussi des frappes préventives contre les positions du Hezbollah ou du Liban et peut-être même en Syrie en tout cas, ce qui est important pour Israël en même temps qu'elle se décide, si elle se décidait à des frappes contre l'Iran, à envisager le coup d'après. C'est évidemment inévitable. C'est très romantique ces possibilités. Malheureusement, selon les médias internationaux, tous ces moyens ont été déjà employés. Ils sont employés tous les jours à piquer un peu à droite et à gauche. Je veux vous dire un petit exemple. On a il y a quelques mois une petite opération à la bande de Gaza et qu'on n'a pas réussi à éteindre par des attaques aériennes. Ça ne marche pas. Finalement, l'histoire militaire nous apprend que le seul moyen de toucher le point, c'est de le toucher physiquement et par une attaque terrestre. On l'a vu dans la guerre du Golfe, on l'a vu dans le monde entier. sans un contact physique, ça ne marchera pas. Et le contact physique avec l'Iran, vu la distance qu'on a, c'est un peu difficile sans avoir de l'aide internationale. Il faut comprendre quelque chose. Le problème iranien, ce n'est pas un problème israélien. Israël, elle est au bout de la chaîne. Il y a l'Arabie saoudite, le Kuwait, les Émirats arabes. Il y a plein de pays bien avant. Il faut dire que c'est l'Europe et les États-Unis qui sont attaqués aussi par la capacité iranienne. Et je joins ce qu'il vient de dire par rapport au coup d'après. C'est ça la grande oublainasse. Mais il y aura peut-être l'accord d'autres pays de la région, vous parliez de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, qui peut-être pourraient appuyer discrètement évidemment l'Israël. C'est l'arrivée du Messie. D'ailleurs, l'alliance se fait par le fait. C'est-à-dire, il y a une collaboration de certaines façons, mais bien sûr pas en direct. Ça serait très sympa si on aurait eu des accords de paix avec ces pays. On parle d'utopie, la solution ultime, dont on parlait beaucoup de chefs du Mossad et Frayman Lévy en tête, les anciens chefs du Mossad. pour eux, la solution ultime, c'est un coup à la CIA, c'est le renversement du régime. Carrément. Et ils travaillent là-dessus depuis des années mais malheureusement ça ne marche pas. Il faut comprendre, il faut voir un peu le stress des États-Unis qui sont assis à table à négocier des traités avec un pays que tous les jours, ce dernier temps, se montre en clair dans des révolutions en Yémen et avec le Hamas. ils supportent n'importe quelle activité terroriste dans le monde entier et les États-Unis sont avec eux à table à faire des traités. C'est incroyable. Ça, ça a été le paradoxe. C'est incroyable. Regardez un peu la faiblesse de l'Ouest et leur force des Iraniens. D'ailleurs, Barack Obama doit s'exprimer dans un instant. On va l'écouter mais je voudrais qu'on retourne parce que c'est l'autre actualité aussi en Israël ce soir, en Cisjordanie. Là où est donc porté disparu depuis cet après-midi un Israélien de 22 ans avec évidemment beaucoup d'inquiétudes. Julia Ganancia à l'heure qu'il est. Les informations, les nouveaux éléments dans l'enquête ? Alors écoutez, Jean-Charles, ce soir, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une disparition très inquiétante et les informations sont aussi très contradictoires. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans qui est originaire de Bercheva. Il s'était rendu à Rebron avec un ami et puis ensuite ils ont emprunté la route 60 et c'est devant le village de Bet-Tanoun qu'ils auraient crevé. À ce moment-là, le jeune homme décide de pénétrer à l'intérieur de ce village palestinien pour demander de l'aide et puis ne le voyant pas revenir au bout d'une demi-heure, son autre ami qui est resté dans la voiture appelle à ce moment-là les autorités. Il est environ entre 16h30 et 17h. Depuis, d'importantes forces de sécurité ont été déployées dans la zone et vous le voyez peut-être derrière moi, ça continue. L'armée est présente. Elle a été accueillie avec des jets de pierre à certains endroits. Il y a eu donc beaucoup de tensions et ce soir, on peut s'attendre à une nuit de recherche quasiment du porte-à-porte parce que, évidemment, cette affaire est prise très au sérieux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de questions restent en suspens et aussi beaucoup de zones d'ombes parce qu'au départ, le jeune homme qui est resté dans la voiture avait dit qu'il s'agissait d'une crevaison sauf que la voiture a été examinée et qu'a priori, il n'y a pas de crevaison. Alors que s'est-il véritablement passé ? La police pense peut-être à un événement d'ordre pénal et peut-être une histoire de drogue qui aurait mal tourné. En tout cas, ce soir, rien n'est écarté et les recherches se poursuivent ici à 5 km de Rébron. Merci, Julia Galancier. Évidemment, vous revenez vers nous s'il y a une évolution. On s'attend à une évolution dramatique, évidemment. Maxime Pérez, vous le disiez, il y avait un certain pessimisme qui régnait ce soir dans cette affaire. Oui, à la fois à côté israélien et même l'autorité palestienne qui a déclaré qu'elle s'inquiétait, qui avait de bonnes raisons de s'inquiéter pour la vie de ce jeune israélien de 22 ans dont on ne sait pas encore. Donc on ne comprend pas encore les motifs réels pour lesquels il s'est rendu dans ce village palestinien à pied en laissant son téléphone dans la voiture, en laissant ses clés et sans, bien sûr, depuis donner de nouvelles de vie ni à son camarade ni à personne. Bon, ça rappelle évidemment des événements tragiques qu'on a vécu l'an dernier même si le scénario ne semble pas être le même. ce n'est pas le même. Pas du tout le même. Le pneu crevé, c'est un peu bizarre. Je pense que l'Israélien moyen a un pneu de rechange dans sa voiture et il s'est changé une roue. Donc ça ne paraît pas très très convaincant le pneu crevé. Il est allé chercher une clé dans le village. Voilà. Officiellement. En plus, la voiture était dans le sens du village, en direction du village. C'est presque clair qu'il y a eu un rendez-vous là-bas. Ce qui s'est passé là ce soir, c'est le cauchemar de tous les services de sécurité. C'est l'armée israélienne en plus, surtout. C'est vraiment un cauchemar. C'est soit un piège, soit un rendez-vous pénal, criminel qui s'est mal tourné. Et dans les deux cas, ça manque de renseignement, ça manque d'intelligence, ça manque beaucoup beaucoup d'éléments qui font qu'on peut approcher les faiseurs de cet acte. et ça va être très, très difficile. – Alors, on revient évidemment à l'Iran, puisque c'est le sujet aussi de cette soirée, donc cet accord annoncé qui, selon les Occidentaux, va permettre de contrôler, parce qu'il y aura des inspections, ce que feront les Iraniens en même en les aidant à développer leur programme civil. Est-ce que ça, c'est une garantie suffisante ? Est-ce que les Iraniens vont pouvoir duper des inspections qui devront avoir lieu à la volonté des Occidentaux ? – Ils les dupent depuis 20 ans et donc ils vont continuer à les duper. Les cils secrets ne seraient pas secrets si on savait où ils étaient. Il est évident qu'il n'y a pas une possibilité aujourd'hui technique de contrôler toutes les centrifugeuses, tous les dépôts d'uranium. Même s'il y a une grande quantité d'uranium qui sera exportée vers la Russie, il en reste toujours assez, un petit peu, comme on dit. En Iran, pour continuer à l'enrichir, pour continuer à préparer ne serait-ce qu'une ou deux bombes nucléaires. Donc, tous ces arrangements, si vous voulez, ne sont pas véritablement à 100% hermétiques. Tout le monde le sait bien. D'autant plus qu'on ne rappellera jamais assez, nous savons tout de même avec qui nous y signons. Nous savons très bien que les Iraniens sont les champions du mensonge, de la course contre la montre, de rouler leurs partenaires. Donc, c'est très, très naïf de vouloir accepter leurs garanties. Je ne pense pas qu'il faut des garanties des Iraniens. Il faut des inspections qui soient surprises, obligatoires dans tous les sites. il faut pouvoir entrer en Iran avec des experts qui frappent à n'importe quelle porte et cette porte s'ouvre pour que ce soit respecté. Faire confiance ou demander aux Iraniens de participer, de collaborer à ce plan, c'est un petit peu ridicule. Je pense que ce qui était l'arrière-pensée des Etats-Unis et de l'Europe en faisant toutes ces négociations et ces traités est que c'est le monde qui gagne du temps et ce n'est pas l'Iran. Les 10 ans d'espace que les Iraniens gagnent à lever les sanctions, etc., c'est plutôt le monde qui gagne ce temps parce que personne ne croit que la situation telle qu'elle est dans le Moyen-Orient restera pareille, la topographie restera pareille dans les 10 prochaines années. C'est impossible. Il faut mettre là-dedans tout, le Daesh, le Djebate, Djebate et Nosera et toutes ces organisations qui prennent de l'ampleur et ce qui se passe au Yémen, c'est un début. Ça commence à se dégrader, regarder un peu en Syrie ce qui se passe dans les camps palestiniens. Ils ne voient plus leur ennemi. Le monde entier, c'est leur ennemi. Cette situation ne pourra pas durer. On est en pleine guerre chiite, sunnite, en pleine guerre. Ça va s'amplifier de plus en plus, de plus en plus. Ça ne pourra pas rester pareil. Ceux qui gagnent du temps, c'est nous. Maxime Pérez ? Oui, il est évident que les cartes de la région se redessinent et on le voit bien. L'alliance aujourd'hui qui se crée, l'alliance pragmatique qui se crée au Moyen-Orient, c'est aussi celle de l'Arabie saoudite, des pays du Golfe et évidemment d'Israël, même si là aussi c'est peut-être la loi d'issidence qui fonctionne puisque tacitement tous ces pays s'accordent sur le nucléaire iranien. Je rajoute quelque chose sur ce que vous dites. Aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas, c'est inimaginable, c'est un rêve. La Syrie exige à ce qu'Israël s'occupe de camps palestiniens occupés par Daesh, par ISIS, pour les faire sortir de là-bas. Officiel. Ils ont fait une annonce dans la télévision nationale que c'est un problème d'Israël de faire sortir les forces de Daesh du camp palestinien. C'est incroyable. Alors, ça montre un peu ce que vous venez de dire là. Excusez-moi. Je veux ajouter comme indice de la confiance qu'on doit accorder aux Iradiens. On devrait parler aussi des Russes et des Chinois et pas des Américains. Les Russes et les Chinois qui auraient pu profiter. Les Chinois en profitent. Ils sont en train d'investir beaucoup d'argent en Iran. Mais c'est économique. Mais là, c'est l'erreur habituelle. C'est peut-être pas la Chine qui vous appelle. C'est le gars qui a crevé son point à Hébreu. Et les Russes et les Chinois ont refusé à plusieurs reprises de vendre aux Iraniens des armements très sophistiqués. Des missiles S-300 en ce qui concerne les Russes. Comme je viens de dire. Les Iraniens sont là depuis 1994. Depuis la tombée du mur dans le côté communiste. Et c'est depuis cette époque qu'ils sont en train d'acheter n'importe quoi. Et on ne sait pas ce qu'ils ont acheté. Les Russes et les Chinois ne leur vendent pas n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire. Il y a eu beaucoup beaucoup d'armements des missiles et beaucoup de gens qui ont été dans les rues durant 3-4 ans que personne n'a contrôlé ni la Russie ni les... Je connais pas mal des choses qui ont été faites en Ukraine et en pas mal des pays que les Iraniens ont mis la main dessus et ont acheté tout leur savoir-faire en nucléaire a été racheté en Ukraine depuis 1992-1914. Si je peux aussi... Il y a une énorme possibilité et capacité chez les Iraniens qu'on n'est pas à 100%. Qu'on ne connaît pas à 100%. Ajoutez juste un point par rapport à cet accord parce qu'on est tellement concentrés, obsédés presque je dirais-je, par le nucléaire que nous oublions que l'Iran représente une menace pour Israël sans le nucléaire. Donc lorsque le scénario d'attaque des missiles de balistique... C'est l'histoire de la deuxième guerre de Liban. On va l'écouter. On va le traduire. les Américains et leurs alliés et leurs partenaires ont réussi un accord historique avec l'Iran qui permettra s'il est respecté d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. J'ai la responsabilité de la sécurité du peuple américain et si cet accord arrive à être mené à bien, eh bien le monde et notre pays seront plus sûrs. Ça a été long à mettre en place car l'Iran a mis en place son programme nucléaire depuis des décennies avec des milliers de centrifugeuses et avait réussi à développer son programme nucléaire vers l'arme nucléaire. Il fallait amener l'Iran à venir à la table des négociations. en la menaçant des sanctions les plus dures car elles ont déjà eu un impact sur l'économie iranienne. Mais les sanctions n'ont pas réussi à stopper seul l'Iran mais elles ont réussi à l'amener à négocier. Toutes les puissances du monde sont venues à cette table des négociations. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie et l'Union européenne pendant plus d'une année nous avons réussi à arriver à cette première étape. Nous avons réussi à régler des problèmes clés que l'Iran et que l'Iran ne pouvait pas vérifier leur compétence et l'accord interdiction va falloir. Nous allons pouvoir vérifier si cet accord est respecté. L'Iran devra respecter ses obligations. Les inspections vont s'intensifier. après des mois de dures négociations, nous avons réussi à négocier la feuille de route. C'est un bon accord. accord va encadrer chaque étape que l'Iran devra respecter. dans la plus grande transparence et avec les inspections de la communauté internationale. Ce ne sera pas uniquement basé sur la confiance mais sur des vérifications effectives. Et tant que tout n'est pas signé définitivement, eh bien rien n'est définitivement arrêté. L'Iran ne sera pas autorisé à poursuivre son programme pour la bombe au plutonium car il n'aura pas le droit d'avoir du plutonium enrichi. Toutes les matières fissiles déjà enrichies seront extraites hors d'Iran. et l'Iran ne pourra pas avoir de nouveaux réacteurs. l'Iran va devoir réduire des deux tiers ce nombre de ses installations et centrifugeuses. Pour au moins les dix années à venir, l'Iran ne pourra pas enrichir de l'uranium se trouvait aujourd'hui à quelques mois de la possibilité de fournir de l'uranium enrichi pour une arme nucléaire. même s'il ne respecte pas ses obligations dans les dix prochaines années, l'Iran restera quand même à un an de la possibilité d'acquérir l'arme nucléaire. C'est la meilleure défense dans nos disposions pour se prémunir d'une possible arme nucléaire en Iran. L'accès aux inspecteurs internationaux sera sans précédent sur les installations iraniennes. Nous allons pouvoir toutes contrôler les installations de stockage et les installations de production. Et si nous voyons quelque chose de suspect, nous pourrons aller l'inspecter. l'Iran devra en répondre. L'Iran sera la nation qui subira le plus d'inspections au monde. Donc c'est un accord de long terme pour se prémunir de la possibilité d'avoir l'arme nucléaire en Iran. pour les 10 prochaines années pour les 10 prochaines années et la transparence sera sans précédent pour au moins les 20 prochaines années. nous voulons nous assurer que l'Iran n'aura jamais la possibilité de développer une arme nucléaire. Mais dans le contrepartie, la communauté internationale s'engage à lever les sanctions économiques qui frappent l'Iran à condition qu'elle respecte ses obligations. Tout cela se fera par étapes et si l'Iran ne respecte pas ses obligations, les sanctions pourront à tout moment être rétablies et durcies. Mais toutes les sanctions qui concernent le support de l'Iran au terrorisme ou son programme balistique ainsi que les violations des droits de l'homme pourront être maintenues. L'accord n'a pas encore été signé. Les négociations vont continuer sur les détails de cet accord jusqu'au 30 juin et ces détails comptent, croyez-moi. Tous les détails des vérifications et des inspections doivent être mis par écrit. Mais si nous y arrivons et s'il y rend ceux conformes à ce qui a été négocié, alors nous aurons résolu l'un des plus grands défis posés à notre sécurité. Et j'ai demandé à ce que l'on informe les Américains de tous les détails de cet accord dans les semaines à venir. Je suis confiant car cet accord est bon pour la sécurité des États-Unis et pour celle du monde. nous avions trois options pour contrer le programme nucléaire. Nous avons cet accord qui empêche l'Iran d'aller vers l'arme nucléaire. Nous pouvons aussi attaquer l'Iran, c'est la deuxième option, et plonger le Moyen-Orient dans une nouvelle guerre. mais ça ne retardera le programme nucléaire iranien que de quelques années. Ça n'empêchera pas l'Iran de continuer à construire sa bombe. Troisième option, continuer à maintenir les sanctions et poursuivre les négociations. Chaque fois qu'on a essayé de mettre la pression sur l'Iran, l'Iran n'a pas capitulé. En d'autres mots, cette dernière option aurait conduit également à une option militaire parce que c'était une impasse. L'Iran n'a pas l'intention de démanteler son programme nucléaire parce qu'on lui demande ou on lui ordonne. Ça ne marchera pas. Même si on ne rajoute des sanctions, l'Iran ne capitulera pas. tout ce que le monde considérait comme un mauvais accord, les Américains ont tenu bon et se sont accrochés parce que nous pensons que c'est la bonne solution. On ne peut pas garder éternellement ces sanctions économiques. est-ce que vous pensez que cet accord qui a été négocié par toutes les puissances du monde est un mauvais accord ? Est-ce qu'il est mauvais pour le Moyen-Orient ? alors qu'il propose toutes les garanties et notamment ces inspections qui seront très nombreuses ? J'ai toujours insisté qu'il était impossible que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et je tiendrai parole. Et pour y arriver, je vous assure que c'est le meilleur moyen que nous ayons trouvé. C'est notre meilleure option à ce jour. Et il y a toujours la possibilité de revenir sur cet accord dans le futur s'il n'est pas respecté. Et je veux garder toutes les options à l'esprit. Je m'adresse au peuple iranien et je lui répète que nous voulons engager de nouvelles relations basées sur la confiance entre nos deux peuples. S'il y avait des sanctions jusqu'à présent, c'est parce que l'Iran a violé les règles internationales. Notamment en matière du développement des armes nucléaires. Donc maintenant, nous allons nous assurer que ce programme est bel et bien pacifique. Et si c'est le cas, et si l'Iran coopère, eh bien, elle pourra rejoindre la communauté internationale. Et c'est une bonne chose pour le peuple iranien. Et ce sera bon aussi pour la communauté internationale. Mais à condition que tout cela soit respecté. et il n'y aura plus de problèmes entre nos deux pays. Et tant que l'Iran se montrera responsable, cela marchera. Tant que l'Iran continue de soutenir le terrorisme ou s'en prend aux alliés des États-Unis, comme Israël, alors nous nous serons très vigilants et nous pourrons rétablir les sanctions à ce moment-là. Ce n'est pas un secret que le Premier ministre israélien n'est pas d'accord avec cet accord et s'y est opposé. Il voulait le moyen le plus efficace de se prémunir contre un Iran nucléaire. Eh bien, je lui dis que c'est la meilleure option. Et je rappelle au Premier ministre israélien qu'il n'y a aucune limite pour ce qui est de la sécurité d'Israël et nous prendrons soin de cela. Et nous allons prendre contact étroit avec le nouveau gouvernement israélien pour lui faire part des détails de cet accord et lui garantir que nous sommes garants de la sécurité d'Israël. J'ai également parlé avec le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui et les autres puissances du Golfe. l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et Bahreïn. Nous allons accentuer notre coopération sécuritaire avec ces pays pour mettre fin à l'instabilité qui règne dans le Moyen-Orient. Nous allons essayer de sortir de cette crise et nous allons essayer de jouer un rôle constructif dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous voulons la paix dans le monde pour notre sécurité nationale, pour le peuple américain et cet accord signé entre mon administration et l'Iran n'est pas seulement celui entre les Américains et l'Iran, mais c'est aussi celui entre l'Iran et toutes les puissances majeures du monde entier. Cet accord reste également soumis à des alternatives qui peuvent nous permettre de pallier à une éventuelle défection. Le peuple américain comprend cela. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette voie diplomatique pour régler cette crise avec l'Iran. Je me rappelle du président Kennedy qui a eu à faire face à de très graves crises dans les années 60, mais qui n'avait pas peur d'aller négocier. Même au plus fort de la guerre froide, le président Nixon également, a su trouver le moyen de conclure un accord avec l'Union soviétique. Même avec des adversaires qui menaçaient de détruire notre pays, mais qui avaient la possibilité de le faire. Alors ces accords, bien sûr, n'étaient pas parfaits. Ils n'ont pas fait taire toutes les menaces, mais ils ont rendu le monde plus sûr. Eh bien, cet accord avec l'Iran fera la même chose. Je voudrais remercier à tous nos partenaires internationaux pour leur coopération. J'ai pu parler avec tous nos allieux aujourd'hui, comme les présidents Hollande et le Premier ministre Cameron. Et eux aussi, eh bien, nous ont remerciés et sont soulagés pour toute cette négociation qui a été difficile. Nous avons eu affaire aux meilleurs de la diplomatie américaine dans ces négociations. Notre travail, mais ce n'est pas encore fini. le succès n'est pas encore garanti. Mais nous avons une opportunité historique d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et de garantir la paix. Nous devons saisir cette chance. Merci. Que Dieu vous bénisse et bénisse l'Amérique. Voilà donc pour cette déclaration de Barack Obama à l'instant en direct de la Maison-Blanche dont on a compris qu'il se satisfaisait, mais ça, on le savait, de cet accord. Mais surtout, qu'il estime qu'il garantit la sécurité et surtout pour Israël parce qu'il l'a mentionné. Oui, mais c'est incroyable. Il y a deux choses essentielles qui ont été dites maintenant. Premièrement, c'est pour la première fois, je pense, que les citoyens américains entendent de leur président et en haute voix qu'ils sont en premier rang du conflit iranien. Jusqu'à présent, ça a été une sorte de protection pour le Moyen-Orient et pour le monde sur le plan des valeurs et non pas sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, le président américain le dit tout simplement que les Américains sont en premier rang sur le plan de sécurité, de leur propre sécurité. C'est très bien que ça a été dit. Deuxième chose, le rôle des Américains au Moyen-Orient. Non, non, non. Il a dit par rapport aux Américains et ce n'est pas que le rôle du gardien du Moyen-Orient. Autant qu'Américain pour les Américains. Deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que le président américain continue son débat avec le Premier ministre israélien. Ça, c'est extraordinaire. Ne serait-ce que pour ça, ça valait le coup d'aller au Congrès. Donc, mais bon, il le dit tout seul que ce n'est pas encore fini et que ça mettra encore du temps et du examen par la réalité, espérant tous qu'ils aboutiront. Comment vous avez trouvé ce discours de Barack Obama ? Rassurant ou pas ? Je vais dormir tellement bien cette nuit. Obama veille sur moi. Obama vient de planter un couteau dans le ventre, pas le dos, dans le ventre du peuple iranien. Il a fait ça en Syrie. L'Amérique n'est plus une grande puissance. L'Amérique ne dicte plus rien. L'Amérique négocie, demande, s'arrange. S'arrange avec qui ? Avec un État terroriste. Les Américains qui ne négocient pas avec les terroristes qui kidnappent les citoyens américains, qui égorgent les citoyens américains. Elle ne négocie pas avec eux parce que no deal avec les terroristes signe un accord avec l'État terroriste par excellence du monde. En faisant cela, elle légitime un gouvernement dictatorial qui bafoue jour après jour les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant dans son propre territoire. On ne parle pas du Proche-Orient. En Iran même, la souffrance du peuple iranien. Eh bien non. Monsieur Obama, Monsieur Fabius vont s'asseoir avec les représentants de cette tyrannie infâme dans un beau palace en Suisse pour signer un accord qui doit nous rassurer tous. On est tranquille. En faisant cela, ils ont non seulement planté un couteau dans le ventre du peuple iranien. avant cela, en ne faisant rien, la même chose pour le peuple syrien. En faisant cela, ils sont responsables de l'instabilité générale du Moyen-Orient. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, le fait que les Saoudiens se sentent obligés d'intervenir pour au Yémen, c'est parce qu'ils ne sentent nulle part une puissance derrière l'Amérique, une puissance capable de gérer les conflits, de mettre le poids sur la table. Et donc, résultat des causes, nous nous trouvons devant un accord qui, à mon avis, ce sera l'indice, parce qu'il est beaucoup trop tôt, évidemment, pour rentrer dans les détails, quelle garantie... – Alors il a dit, Obama a dit que ce n'était pas encore négocié en l'État. – Alors moi, je vous donne l'indice, le baromètre sera très simple. Ce ne sera pas comment Nathaniel va recevoir la nouvelle, ce ne sera pas comment Cameron va recevoir la nouvelle, ce sera comment le Congrès américain reçoit la nouvelle. À mon avis, la réaction du Congrès américain à majorité républicaine d'aujourd'hui, ça sera le premier indice que nous aurons sur si cet accord est valable ou pas valable. À mon avis, si le Congrès américain semble calme et accepté, de toute façon, on a jusqu'au 30 juin, donc on ne sait rien du tout, mais si le Congrès américain se montre apaisé ou calme par rapport à ce discours, nous aurons peut-être un indice pour quoi l'accord, il y a quand même quelque chose. À mon avis, il y a une réaction. Il faut dire que dans le fait que les États-Unis annoncent depuis quelques années déjà, depuis toute la période d'Obama, qu'elle n'est plus d'accord d'aller en avant sur des actions militaires nulle part, je crois qu'on vient d'obtenir la moins mauvaise possibilité qu'on pouvait avoir, il faut s'accrocher à ça et puis faire ce qu'on a à faire. – En tout cas, on a compris dans le discours d'Obama que Netanyahou n'allait pas se coucher tout de suite ce soir parce qu'il est tard ici à Jérusalem puisqu'il allait être appelé par le président américain. Alors, on est en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. On retrouve, Christian, bonsoir. Ce que vous venez d'entendre, Barack Obama, qui tout en étant ferme avec l'Iran, a quand même salué un accord historique. Il est arrivé à ce qu'il voulait, c'est-à-dire ce fameux accord avec l'Iran. – Mais exactement, mais on ne peut pas qualifier ça d'accord historique. C'est Obama seul qui qualifie ça d'accord historique parce qu'il veut tellement cet accord, il veut tellement changer la donne, pensant, croyant, naïvement, je le répète, que l'Iran peut jouer un rôle de stabilisateur au Moyen-Orient. Moi, je pense, je persiste, je suis désolé, je persiste à penser, certes, qu'il faut parler avec l'Iran, que c'est une puissance qu'il faut respecter, mais de toute façon, je suis convaincu qu'en dépit de cet accord et les Français restent quand même très prudents tout en chalouant cet accord. Je dis qu'il faut se méfier du double jeu du double jeu des Iraniens. La question est de savoir maintenant si, sur la levée des sanctions qui se fera progressivement, ils accepteront qu'on aille quand même vérifier sur les inspections ce qu'ils ont toujours pratiquement refusé ou mis des bâtons dans les roues chez les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'inertie atomique. Donc, je crois qu'il faut rester très prudent. On a évité la rupture. C'est un accord de principe. Je pense qu'il y a encore sans doute au fil des semaines, des jours, on va voir qu'il y a des difficultés qu'il faudra lever à l'ANIR. Ce ne sera pas forcément simple. Je pense que ce soir, bon, tout le monde trouve que c'est formidable qu'on a évité la rupture. Il y a un accord, c'est un cadre, mais ce n'est pas historique. Je crois encore une fois de plus qu'Obama prend ses désirs pour des réalités et on verra la suite. Moi, je resterai prudent, Jean-Sarles. Merci, Christian Malheur, pour cette intervention. Maxime Pérez, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que les Américains et Barack Obama faisaient de cet accord une sorte de mission qui s'était lui-même assignée, c'est-à-dire de normaliser les relations, il l'a redit tout à l'heure, avec le peuple iranien. Oui, il l'a rappelé, c'était important pour les Américains. Maintenant, ce qui est important de préciser, c'est qu'on s'approche de la fin de ce marathon diplomatique, de ce match diplomatique qui a duré pendant près de 10 ans avec les Iraniens, mais que Barack Obama le laisse entendre. On entre dans une autre phase, dans une autre ère. C'est tout simplement la mort subite, à savoir qu'effectivement, les choses se prolongent. Toutes les options restent sur la table. Évidemment, au moindre manquement, même si ça ne peut être à ce stade que des mots, l'Amérique, en tout cas, se réserve le droit à d'autres options. Il y a, semble-t-il, des alternatives qui sont changées. Il faut aussi prendre en considération ces mots et garder à l'esprit aussi que, selon les renseignements américains, l'Iran n'est aujourd'hui qu'à un an de la bombe nucléaire, mais que dans deux ans, c'est peut-être les Républicains qui prendront le pouvoir et qu'à ce moment-là, l'approche pourrait changer. On est dans une phase de mort subite qui va durer pendant dix ans, peut-être au moins, évidemment, en fonction de l'attitude de l'Iran, mais en tout cas, on part sur un nouveau marathon, un nouvel épisode de ces relations entre le monde et l'Iran autour de son programme nucléaire pour dix ans qui s'annoncent extrêmement halteantes et évidemment qui sont des années de tous les dangers et de tous les risques. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, c'est le monde qui gagne du temps en faisant ces accords. Il faut se rappeler que le monde a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps que sous la pression israélienne à mettre ses sanctions. Ils ont mis beaucoup de temps pour ça, alors que tous les faits étaient devant. Israël était la seule qui a lutté d'après les médias internationaux bien sûr et qui a lutté tout le temps contre ce phénomène avec ses moyens et le monde en lui-même a mis beaucoup de temps pour joindre et commencer à mettre les sanctions. Et on doit espérer qu'une nouvelle puissance prendra place comme la Chine, comme ils viennent dire et qui mettra un peu de l'ordre en Méditerranée. Alors il a parlé des pays du Golfe aussi qu'il allait essayer de rassurer en les réunissant très bientôt. Ça devrait se passer à Camp David d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Que les Américains prennent conscience aujourd'hui qu'il y a quand même une situation qui est en train d'échapper à tout contrôle au Moyen-Orient quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Yémen où la ville d'Aden est tombée aux mains des Houthis parce que la coalition arabe avec ses bombardements n'arrive pas à freiner leur avance. Il y a besoin là de remettre un peu d'ordre dans cette région ? Les Américains en ont conscience ? On parle de Netanyahou par rapport à Obama mais en fait les Saoudiens et les Émirats sont encore plus déçus que les Israéliens je crois de cet accord. Ils l'ont dit d'ailleurs même lorsque les Iraniens ont à un moment donné effectivement parlé de leur accord d'exporter l'Euronium vers l'étranger l'Arabie Saoudi n'était pas du tout contente. Il y a une méfiance croissante de ce qui aurait pu effectivement aurait dû être les alliés des Américains au Proche-Orient l'Égypte qui a aussi un compte à régler avec Obama Al-Sisi n'a pas été du tout soutenu par Obama qui était beaucoup plus sympa avec les frères musulmans qu'il n'a été avec Al-Sisi les Saoudiens pareil les Émirats donc tous ces gens-là perdent une confiance dans l'Amérique l'Amérique ce qui faisait sa force c'était la grande puissance on pouvait lui faire confiance on pouvait attendre d'elle qu'elle soit un petit peu le garde-chirme du monde dans le temps même si elle avait des gros bras c'est plus du tout le cas il y a une perte de confiance et une perte de vitesse de la grande puissance américaine c'est peut-être un bien c'est pas nécessairement mauvais mais dans l'ensemble ce qui est amusant comme petite note amusante c'est que Netanyahou s'en sort très bien Netanyahou s'en sort très bien parce que si l'accord est mauvais je vous l'avais dit et si l'accord est bon il dira bah oui c'est grâce à moi parce que j'ai mis la pression donc dans les deux cas lui il sort gagnant alors comment justement peut réagir Israël ce soir après ce qu'on a entendu ce que vient de dire Obama est-ce qu'à votre avis les Israéliens vont de nouveau taper du poing sur la table ou est-ce qu'ils vont devoir attendre maintenant et voir ce qui se passe on peut penser qu'après ce qu'a dit Obama Netanyahou c'est assez étonnant la façon que cela rend un petit peu difficile complique un petit peu la tâche de Benjamin Netanyahou mais gardons à l'esprit que nous entrons quand même dans une phase charnière avant cette fameuse date du 30 juin où encore tout est possible il n'est pas dit que les dernières sont encore dans la tactique diplomatique il y a des détails importants qui doivent être réglés des solutions ont été trouvées mais il n'y a pas encore d'accord écrit de feuilles de route rédigées et donc dans ces trois mots on peut avoir la quasi-assurance que Benjamin Netanyahou use encore de son charisme et de son énergie sur ce dossier qu'on lui connaît pour mettre la pression sur l'Amérique et pour peut-être une nouvelle fois tenter d'interpeller le congrès américain qui en dernier lieu aura son mot à dire sur cette affaire il n'y a aucun autre moyen qu'une présence terrestre dans la région que ce soit le sujet nucléaire irénien ou les autres problèmes qui sont bien plus forts et ce qu'il a bien dit tout à l'heure que le problème avec l'Iran il est bien différent le problème nucléaire c'est une sorte de menace qui est toujours là le problème avec l'Iran est bien différent et bien plus grave aujourd'hui il y a un besoin d'un contact terrestre dans la région les pays dans la région ne peuvent pas s'engager par elles-mêmes il y a besoin d'une intervention externe que ce soit l'Europe que ce soit sûrement pas alors que ce soit les Etats-Unis aujourd'hui on sait que dans la période d'Obama ça ira nulle part donc il y a des mouvements et ça va s'excentuer le problème nucléaire il est vraiment le dernier dans la chaîne comme Israël d'ailleurs comme je dis tout à l'heure est le dernier dans la chaîne en admettant que l'Iran a une bombe atomique une bombe nucléaire et en admettant qu'elle appuie les gâchettes Israël ne serait pas la première à qui ils vont s'attaquer jamais jamais ça serait le cas par contre par-delà tous les discours toute la politique que Nathaniel parle ou ne parle pas les chefs du Mossad lui ont demandé de ne pas trop parler une chose est certaine en parlant ou en ne parlant pas Israël fera ce qu'Israël a à faire ça c'est sûr et c'est ce qu'il va le dire ce soir Israël gardera toutes les options sur la table Israël fera à ce qu'elle a à faire Merci beaucoup ce sera le mot de la fin on verra en tout cas ils vont se parler ce soir c'est sûr Obama et Netanyahou ça a été annoncé tout à l'heure vous l'avez entendu merci Amir Nahad merci Raphaël Jérusalemi merci Maxime Pérez on a poursuivi un peu tard évidemment mais c'est l'actualité qu'il commandait on va faire un nouveau point sur l'actualité dans un instant sur R24 News après donc cet accord annoncé ce soir à Lausanne sur le nucléaire iranien bonne soirée Sous-titrage ST' 501